Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la sécurité dans nos activités de protection incendie. La sécurité est l'affaire de tous, dès son réveil sur son lieu de résidence, puis sur la route jusqu'à son lieu de travail. Tout se tient. Véhicule risque routier Avant de partir Un véhicule en parfait état, bien entretenu et bien conduit est un excellent départ. Attention à votre chargement. Évitez les tubes sur galerie afin de ne pas vous retrouver en surcharge. Tout est en ordre ? Alors allons-y ! Sur la route Cela commence par le respect absolu du code de la route et par une vigilance permanente au volant. Ne négligez pas les temps de pause indispensables à votre sécurité et celles des autres. Souvenez-vous, un trajet bien préparé est un trajet sûr. Arrivez sur le site, base vie. Dès votre arrivée sur le lieu du chantier, vous vous garez en marche arrière, pour une meilleure visibilité des piétons et autres véhicules lorsque vous quitterez votre emplacement. Prenez connaissance des consignes spécifiques au site. Assistez bien au briefing d'accueil sur la sécurité. Le premier jour de votre arrivée sur votre site d'intervention, lisez de manière attentive le PPSPS, ou le plan de prévention, qui recense les risques du site. Si vous êtes intérimaire, suivez la formation renforcée au poste de travail et prenez bien connaissance de votre environnement de travail. Avant toute chose, il vous faut maintenant vous équiper de tous les EPI nécessaires et adapter au travail à réaliser. Puis, tel un athlète, il vous faut vous préparer, vous échauffer, bref, vous écouter. Êtes-vous en forme ? Avez-vous bien déjeuné ? N'hésitez pas à manger léger et suffisamment et à garder précieusement de quoi vous hydrater toute la journée. Que ce soit pour des travaux ou un dépannage, votre préparation est cruciale. Au quotidien, et même si vous connaissez les lieux, avant de démarrer votre tâche, pensez aux risques associés. En particulier pour les interventions en hauteur, dans des zones encombrées, en forte coactivité ou lors des phases de mise en service et essai. Circulation sur le chantier Maintenant, le travail peut commencer. Vous êtes parfaitement équipé. Circulez en sécurité jusqu'à votre poste de travail en évitant de téléphoner lors de vos déplacements. Empruntez les cheminements piétons en restant vigilants pour vous et vos collègues. En cas de coactivité, les engins sont prioritaires. Ne circulez jamais sous les charges de grue. Ne franchissez jamais un balisage en place. En cas de circulation dans les combles, vérifiez avant toute intervention la charge maximale admissible. L'éclairage adéquat de votre zone de travail et des chemins est essentiel pour votre sécurité. Prévoyez des dispositifs d'éclairage si nécessaire sur votre poste de travail et restez vigilant sur tous vos déplacements. Alertez en cas du moindre besoin d'amélioration de l'éclairage. Respectez, bien sûr, les équipements de protection collective et ne les supprimez jamais pour quelque raison que ce soit. Les hauteurs réglementaires pour le garde-corps sont de 20 cm pour la plainte, 50 cm pour la soulisse et 1 mètre pour la lisse. Les équipements de protection collective en place ne doivent être déposés en aucun cas. Vérifiez que les trémies soient correctement identifiées, sécurisées, protégées et fixées. Soyez vigilant au plaque au sol. En cas de défaut, alertez et balisez immédiatement. Le travail en hauteur fait partie de nos risques majeurs. L'utilisation d'échelle ou d'escabeau est interdite, sauf si une demande de dérogation a été formalisée et acceptée par le chef d'entreprise. Port du casque avec jugulaire pour toute intervention en hauteur et dès qu'il y a un risque de chute d'objet. Contrôlez l'état général de votre équipement avant de l'utiliser. Les pierles et échafaudages doivent être vérifiés avant toute utilisation. Lisez bien la notice, contrôlez la stabilisation. En cas de doute, alertez le chef de chantier, qui procédera à son contrôle ou remplacement. Avant d'utiliser les nacelles, vérifiez que vous êtes titulaire d'un KSS à jour et utilisez-les que si vous êtes autorisé par le chef d'entreprise. Ne les utilisez que si vous êtes formé à leur prise en main aux manœuvres d'urgence. Trois fondamentaux sont à respecter lors de l'utilisation de nacelles. La présence d'une personne vigie au sol formée. Le port du harnais avec longe accroché au point d'ancrage de la nacelle, plus port du casque avec jugulaire. Le balisage de la zone d'intervention de la nacelle. Où que vous travaillez, pensez au risque électrique. Respectez le balisage et la signalisation des équipements électriques sous tension. En cas de découverte d'un câble nu, dites STOP. Arrêtez votre tâche et alertez votre hiérarchie. Dans le cadre d'intervention d'ordre électrique, j'interviens uniquement si je suis habilité. Formez et muni des équipements adéquats. Portez des vêtements couvrants et multirisques. Au poste de travail. Votre poste de travail doit être rangé et nettoyé chaque jour. En cas de manipulation ou manutention de lourdes charges, favorisez l'utilisation d'engin. Et, en cas de manutention manuelle, attention à vos gestes et postures. Réalisez dès que possible les manutentions encombrantes ou lourdes à deux. Soyez vigilant lors du décerclage des tubes en fagots. Cette opération se réalise à deux. Ne marchez pas sur les fagots afin d'éviter une chute. Lors du déplacement de tubes, utilisez un chariot porte-tube. La filière est un outil nécessitant une prise en main avant toute utilisation. L'accompagnement par une personne expérimentée est indispensable. Lors de l'utilisation de la filière, soyez vigilant aux éléments pouvant être emmenés par cette machine tournante. Vêtements amples. Prévoyez un tapis absorbant sous la filière afin d'éviter les coulures d'huile. Utilisez l'outillage électroportatif si vous y êtes formé et équipé des EPI adaptés. En cas de découpe surétabli, soyez doublement vigilant. Les pièces doivent être immobilisées avant découpe. En cas de travail par point chaud, vous devez posséder un permis-feu et contrôler la présence d'un extincteur adéquat à proximité. Lors de percements, protégez-vous des poussières de silice. Soyez toujours assisté d'un système d'aspiration et équipez des protections associées. En fin de tâche, nettoyez avec grand soin votre poste de travail. Risques chimiques. Pour toute manipulation de produits chimiques, respectez les consignes indiquées dans les FDS. Les produits chimiques doivent être stockés sur rétention et doivent être étiquetés. Attention, certains produits ne peuvent pas être stockés ensemble. Amiante et plomb. Les consignes sont simples. Pas formés, pas touchés. Seul le personnel habilité, sous section définie par le Code du travail, peut intervenir avec un mode opératoire bien identifié au préalable. En cas du moindre doute, rapprochez-vous de votre encadrement. Et voilà, la journée se termine. Et se termine bien si vous avez respecté l'ensemble de ces règles. Il faut penser au repli de chantier. Libérez une zone propre, nettoyée et libre de tout stockage. Vous pouvez maintenant regagner la base vie en étant toujours équipé. N'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Alors respectez scrupuleusement le Code de la route pour rejoindre votre lieu de résidence. Sous-titrage ST' 501